Peggy's Cove, c'est l'un des plus beaux endroits de la Nouvelle-Écosse, avec ses magnifiques rochers qui côtoient la mer. Jusqu'à 700 000 touristes viennent admirer ce paysage tous les ans. John Seymour y vient, lui aussi, à l'occasion, puisqu'il demeure dans la région. Mais ce paysage, aussi beau soit-il, lui donne des frissons depuis 25 ans. L'avion de la Suisse Air s'est écrasé juste là, dit-il, près de ses bateaux, à quelques kilomètres de la côte. John Seymour se rappelle du vacarme d'un écrasement, puis des longues journées de travail, à bord du Mary Hitchens de la Garde côtière canadienne. On le voit ici, avec le chapeau blanc dans les mains. Pendant un mois, John Seymour est l'un des cinq membres d'équipage chargés de recevoir, sur le pont du navire, les restes humains, les effets personnels et les débris d'avion que d'autres rapportent de la mer. Impossible pour lui d'oublier ce qu'il a vu. Au début, je faisais tout le temps des cauchemars. Il m'arrive encore d'en faire. Je me réveille à 4 heures du matin et me revoilà au site de l'écrasement dans le bateau. 229 personnes ont perdu la vie dans l'écrasement d'un appareil de la Suisse Air. Le vol 111 relié à New York, à Genève. Peu après le décollage, le pilote a indiqué qu'une fumée envahissait le poste de pilotage. L'appareil n'a pas réussi à atterrir d'urgence à Halifax. Il s'est violemment abîmé en mer. Le Bureau de la sécurité des transports conclut à un court circuit dans le système de divertissement des passagers et à un incendie propagé rapidement par un matériau isolant très inflammable, désormais interdit dans les avions. Des familles des victimes, d'un peu partout dans le monde, viennent se recueillir à Peggy's Cove. Pendant qu'au large, on récupère des restes. John Seymour s'y trouve avec la garde côtière. De nombreux pêcheurs participent aux efforts de recherche et des militaires aussi, comme André Gass, durement secoué par cette tragédie. Est-ce que vous avez le syndrome du stress post-traumatique? En plein dedans. André Gass est un retraité de la Marine canadienne. Il était à la tête de l'équipe de plongée sur le navire Preserver à Peggy's Cove. Si je me ramène à Peggy's Cove, la peur, pas être capable d'être à la hauteur, de sauver du monde, mais ils sont tous morts. Fait que c'est ça, pas mal. Il souffre de dissociation et d'évitement. Il a vécu plusieurs missions éprouvantes dans sa carrière et l'écrasement de la Suisse Air a été de trop. Je dors, je dors, mais des fois, je tombe endormi, il est 5 heures du matin. Je suis à côté d'Amanda dans le lit, les yeux au plafond, puis je dors, je pense. Originaire du Québec, André Gass est de passage dans sa belle famille à Néguac, au Nouveau-Brunswick. Il hésite encore à se rendre à Peggy's Cove pour les cérémonies du 25e anniversaire ce week-end. Je vais y aller, parce que je sais que je change d'idées souvent, mais je sais que je vais y aller. C'est bon pour moi, ça va m'aider à grandir. F*** you, PTSD! John Seymour ne sait pas s'il souffre de stress post-traumatique. Il n'a pas eu de diagnostic. Il a ses mauvais rêves. Et certains bruits, certaines odeurs, le ramènent à la tragédie, comme l'odeur du carburant, qui était omniprésente sur la mer. Mais John Seymour se porte bien, malgré tout, fier d'avoir contribué à retrouver des restes de tous les disparus, un baume pour les familles et pour lui. Cette fierté lui permet de traverser cette épreuve. Ici Michel Brideau, Radio-Canada, Peggy's Cove.